Dans ce module, nous allons envisager les situations pièges et les erreurs diagnostiques à éviter. La mesure de FC n'est pas réalisable car le pubis n'est pas ossifié. La mesure de FC n'est pas réalisée. La mesure de FC est faite mais est fausse. C'est soit l'épaisseur du cartilage pubien qui est mesurée, soit la mesure est imprécise, soit l'ischion est pris pour le pubis. Première situation, la mesure du fond cotyloïdien n'est pas réalisable car le pubis n'est pas ossifié. C'est le cas chez cette petite fille qui en fait présente une hypothyroïdie congénitale. Le noyau osseux du pubis n'est pas ossifié. La mesure du fond cotyloïdien est donc difficile et mesurée à environ 9 mm. Mais on remarque que la tête fémorale est cependant bien centrée dans un cotyle de morphologie normale. Autre exemple dans lequel la mesure du fond cotyloïdien n'est pas réalisable car le pubis n'est pas ossifié. La mesure du fond cotyloïdien ici est difficile et mesurée à environ 7 mm. Mais la tête fémorale est bien centrée cependant dans un cotyle de morphologie normale. Il s'agit d'une petite fille qui présente une dysplasie cléido-crânienne avec un défaut d'ossification des branches iliopubiennes sur la radiographie de bassin et une pseudarthrose claviculaire. Autre situation source d'erreur diagnostique, la mesure du fond cotyloïdien n'est pas réalisée. Dans ce dossier, la conclusion du radiologue est la suivante. Les hanches apparaissent normalement constituées avec à droite et à gauche des sourcils cotyloïdien normaux non éversés avec à gauche une couverture de tête fémorale légèrement supérieure à 50% et à droite une couverture de tête fémorale un peu moindre mais également avoisinant les 50%. Dans les limites de la normale mais qui justifiera un contrôle radiographique standard à 3 mois, 3 mois et demi pour s'assurer de la bonne situation des noyaux épiphysaires fémoraux supérieurs. Nous voyons qu'aucune mesure de fond cotyloïdien n'est réalisée par le radiologue. Or, il existe une franche augmentation du fond cotyloïdien droit. La radiographie de bassin à l'âge de 4 mois réalisée à la demande du radiologue va retrouver une nuxation franche de la tête fémorale droite. Troisième situation, la mesure de fond cotyloïdien est fausse. Soit parce que c'est l'épaisseur du cartilage pubien qui est mesurée, soit parce que la mesure est imprécise, soit parce que l'ischion est pris pour le pubis. Nous avons vu ensemble que le fond du cotyle comprend trois parties, le noyau osseux du pubis, le cartilage pubien hypoécogène qui mesure environ 2 mm, les parties molles hyperécogènes. Le fond du cotyle est mesuré entre le bord médial de l'épiphyse et le noyau osseux du pubis. La mesure de fond cotyloïdien est fausse si seule l'épaisseur du cartilage pubien est mesurée. Dans ce dossier, la conclusion du radiologue est la suivante. Des deux côtés, le talus est bien marqué. La couverture osseuse de la tête fémorale est supérieure à 50%. Il n'est pas mis en évidence d'épaississement de l'arrière-fond du cotyle qui est mesuré à 2,5 mm à gauche et 2,9 mm à droite. Échographie de hanche dans les limites de la normale, à contrôler par une radiographie de bassin à 4 mois. En fait, le radiologue mesure ici l'épaisseur du cartilage pubien et non celle du fond cotyloïdien. L'analyse de l'échographie montre ici une franche asymétrie d'épaisseur des fonds cotyloïdiens avec un fond cotyloïdien droit franchement augmenté en faveur d'une luxation de hanche droite. La radiographie de bassin réalisée à l'âge de 4 mois à la demande du radiologue va confirmer malheureusement le diagnostic de luxation franche de la hanche droite. Dans ce nouveau dossier, la conclusion du radiologue est la suivante. Examen difficile à réaliser. Les coupes coronales en abduction montrent de part et d'autre un enfoncement de 50% seulement des têtes fémorales dans les cavités cotyloïdiennes et la distance tête-fond apparaît de 5 mm environ. Cet aspect se situe à la limite de la normale et nécessite un traitement préventif. Intérêt d'un contrôle radiographique à 4 mois. A nouveau dans cet exemple, c'est l'épaisseur du cartilage pubien qui est mesurée et non celle du fond cotyloïdien. L'échographie de contrôle réalisée en consultation de référence et demandée par le généraliste va confirmer la luxation de hanche bilatérale prédominant à gauche. Parfois, la mesure du fond cotyloïdien est fausse parce qu'elle est imprécise. Dans ce dossier, la conclusion du radiologue est la suivante. De chaque côté, la couverture osseuse est insuffisante. L'épaisseur des fonds cotyloïdiens est anormale. A droite, le fond cotyloïdien mesure 6,1 mm. A gauche, le fond cotyloïdien mesure 6,7 mm. A explorer en centre spécialisé. La mesure effectuée n'est pas la vraie mesure de fond cotyloïdien. FC doit être mesurée entre le bord médial de l'épiphyse et le noyau osseux du pubis. La véritable mesure de FC est en effet pathologique. L'échographie réalisée 8 jours plus tard en consultation éco-orthopédique confirme le diagnostic de luxation de hanche bilatérale avec des mesures de fond cotyloïdien à 10,9 mm à gauche et 9,1 mm à droite. Enfin, dernière situation où la mesure du fond cotyloïdien est fausse parce qu'en fait l'ischion est pris pour le pubis. Il peut arriver en cas de luxation de hanche sévère que la distance mesurée supposée pubofémorale soit en fait ischiofémorale. Ceci est schématisé sur l'infographie par le trait rouge. Comment éviter cette erreur ? En positionnant la sonde d'échographie à plat sur la table d'examen. Voici deux illustrations de cette mauvaise mesure. A gauche, la mesure est normale mais il s'agit de la mesure ischiofémorale et non pubofémorale car la coupe n'est pas coronale postérieure avec la sonde posée à plat sur la table d'examen comme l'exige notre technique. Vous remarquerez que dans ces deux cas la tête fémorale n'est pas bien centrée dans le cotyle. Voici une vidéo qui illustre notre propos. Autre exemple de mauvaise mesure du fond cotyloïdien. A gauche, le radiologue effectue la mesure de FC qui paraît normale mais la mesure est en fait la distance ischiofémorale. Vous remarquerez que la tête fémorale n'est pas bien centrée dans le cotyle. Et puis parfois, c'est n'importe quoi. La conclusion du radiologue ici est la suivante. L'exploration retrouve une couverture osseux satisfaisante supérieure à 50%. Le lumbus complète totalement cette couverture. Les arrières-fonds présentent une épaisseur normale et symétrique mesurée à 5 mm à droite et 5,2 mm à gauche. L'examen clinique ne retrouve pas d'anomalies notamment pas de limitation d'abduction. Examen normal ce jour. Or, nous remarquons que le noyau osseux du pubis n'est pas visualisé sur les coupes effectuées. On remarque cependant que la tête fémorale n'est pas centrée dans le cotyle. Et la radiographie, malheureusement, réalisée devant une boiterie à l'âge de la marche, va confirmer une luxation de hanche bilatérale. Le radiologue ici conclut Les têtes fémorales sont en place des deux côtés. Par contre, il existe une nette hypotrophie du lumbus de façon bilatérale, plus marquée du côté gauche, avec un petit espace du fond cotyloïdien. La conclusion est la suivante Dysplasie de hanche, plus marquée du côté gauche à surveiller. Les consignes de l'orthopédiste, pédiatre, sont alors les suivantes Mise en place d'un coussin d'abduction, non balané numéro 18, pas de contrôle intermédiaire, pas de modification du coussin et radiographie du bassin de face à l'âge de 4 mois. L'examen ici est de mauvaise qualité et la mesure du fond cotyloïdien n'est pas réalisée. Remarquez à nouveau que les têtes fémorales ne sont pas centrées. La radiographie du quatrième mois va confirmer la luxation de hanche bilatérale, ainsi que sur l'échographie, on retrouve une luxation de hanche qui en fait est irréductible avec hypertrophie du cartilage acétabulaire confirmée par l'arthrographie de hanche. Un traitement chirurgical sera nécessaire avec des résultats moyens à long terme. During le temps, ce qui ne va surtout pas être c'est un traitement qui défié